Bienvenue dans Les Glaneuses, une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes, des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le cinéma de femmes, ce n'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. On est la deuxième entier de l'humanité. Notre regard manque dans le monde. Le cinéma engagé des femmes est né d'un désir d'émancipation et d'une volonté de réviser les images qui les représentaient et auxquelles elles étaient incapables de s'identifier. C'est quoi être engagée ? Et c'est quoi refuser lorsqu'on fait des films ? J'ai rencontré Violaine de Villers, une réalisatrice inspirante, indépendante et dont la filmographie abonde d'images engagées. Je vous avoue avoir ressenti ce petit quelque chose de vibrant avant de la voir. Ce quelque chose qui force l'admiration et met en mouvement. Car un lien particulier me lie à Violaine, une sorte d'histoire commune, d'images et de vie. Aux images de son film, Le vent de Mogador, qui raconte le retour de l'écrivain ami Bouganime sur les lieux de son enfance, correspond la vie de mon grand-père né à Mogador. Et puis Violaine, c'est aussi un parcours fait de lutte depuis ses premiers films au début des années 80. C'est son engagement politique auprès des comités contre la guerre du Vietnam, son goût prononcée pour la révolution bien avant mai 68, sa relation à Marguerite Duras, sa liberté guidée par l'indépendance. Ensemble, nous avons parlé d'indépendance, de féminisme et de liberté. Je suis née dans une famille nombreuse. Mes parents sont des artistes. Mon père est un artiste peintre. Il n'a pas vécu de sa peinture parce que c'était trop difficile, mais il avait créé une maison d'édition. Voilà, ça c'était son gagne-pain, disons. Ma mère n'a pas travaillé vu que nous étions huit enfants. Je fais partie d'un milieu social tout à fait privilégié. Alors en fait, quand j'ai terminé mes humanités, je voulais faire du cinéma. J'étais inscrite à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, qui avait une grande réputation au niveau de la philosophie, donc c'est ce que j'ai commencé comme étude. Et en même temps, je suivais des cours de tchèque parce que mon idée était de faire à l'école de Prague. À cette époque, le cinéma tchèque était absolument bouleversant d'inventivité, de créativité. C'était magnifique. Mon mari et moi-même, nous suivions des cours de tchèque avec un curé tchèque qui était plus un philologue, un prof qui pouvait nous apprendre à parler. Donc, quand on est arrivé en Tchécoslovaquie et on a passé quelques entretiens à l'école de cinéma à Prague, tout allait bien, sauf qu'ils trouvaient que nous avions un tchèque lamentable. Ils nous ont imposé de faire une année de tchèque avant de pouvoir nous inscrire dans l'école de cinéma. Et comme c'était au moment de l'invasion des chars russes, la situation était absolument catastrophiquement déprimée, épouvantable. On n'a pas fait cette école. Donc, après mes études, je suis devenue prof. Et j'ai enseigné quand même pendant sept ans. Et puis, j'ai donné ma démission et j'ai commencé à travailler dans le cinéma en étant stagiaire, assistante, dans plein de domaines. Et puis, mais aussi bien en réalisation qu'en prise de son, qu'en régie, qu'en production. Enfin, j'ai vraiment, je suis passée un peu par toutes les techniques, disons, au truc. Voilà, j'ai commencé à réaliser mes propres projets fin 81, début 82. Donc, ça fait longtemps que je fais des films. Je n'ai pas participé, je ne suis pas partie à Paris pour manifester, mais j'étais tout à fait proche de ce qui s'y passait. Et je me disais même que je n'avais pas attendu mai 68 pour vouloir faire la révolution. Donc, mai 68 n'a pas été un bouleversement personnel au niveau de ma prise de conscience, parce que je pense que j'y étais déjà bien dedans. Je me permettrais même de dire au-delà, je pense. Il faut se rappeler que les années 60 sont les années des grandes indépendances. Donc, j'étais, disons, très prise par le mouvement politique. Donc, pour moi, ce qui était important, c'était l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance du Congo, la guerre au Vietnam et la lutte contre la guerre au Vietnam. Donc, je faisais partie des comités Vietnam. Au niveau cinéma, c'était évidemment la nouvelle vague que j'aimais. C'était le cinéma tchèque dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, c'était déjà le début du féminisme pour moi. Et donc, je n'étais pas encore peut-être une militante, mais c'est dans cette foulée-là qu'on a créé la première maison des femmes à Bruxelles. En juillet 70, j'accouchais de mon premier enfant. Donc, très simplement dit, je n'ai pas pris ma caméra, je me suis occupée de mon premier et puis de mon deuxième enfant et j'étais prof. Donc, le coup assez classique pour une femme de quand même, et en même temps avoir ses enfants et en même temps avoir un métier rémunérateur qui me permettait de vivre et aussi de faire vivre ma famille. Je n'avais qu'une envie, c'était de faire des films, bien entendu. Et en fait, j'ai quitté l'enseignement quand enfin mon mari a été enseignant. C'est-à-dire que je n'avais plus la charge matérielle, économique de la famille. Donc, dès que lui, il a eu un boulot, moi, j'ai dit, ok, je me barre, j'arrête. Voilà. Donc, le premier film que j'ai fait, je ne le nomme jamais dans ma filmographie, parce qu'il y aurait tellement de films à mettre que c'est beaucoup trop. Ça s'appelle Pour les Pays Chauds. Donc, c'est un film qui analyse et qui met assez fort en dérision et qui est très critique par rapport à l'aide au développement des pays du tiers-monde. Bon, ça correspondait à mes engagements politiques. D'autre part, je suis aussi quelqu'un qui est, je suis aussi littéraire, disons. Et j'ai voulu aussi faire un film sur un texte que je trouve remarquable de Marguerite Duras qui s'appelle Les enfants maigres et jaunes. Si ce fait que je la connaissais bien, je l'ai bien connue, Marguerite Duras. Voilà, c'était un texte qui m'intéressait énormément parce que Marguerite y parle de son enfance en Indochine. C'est un texte littéraire, mais très, très touchant sur ce que ça a représenté pour elle de vivre son enfance en Indochine. N'ayant pas fait non plus d'école de cinéma, ne voulant pas me retrouver à devoir gérer des dossiers, des demandes tellement lourdes sur le plan financier que j'avais l'impression que le documentaire me convenait très, très bien. disons que je voulais travailler aussi un peu au premier degré sur le plan de l'engagement politique, féministe, social. Parce que j'ai fait un film avec mon mari, c'est le seul que j'ai fait avec lui, recueil de témoignages des rescapés des camps nazis. Donc ça, ça a été très important parce que c'était la première fois que ces personnes s'exprimaient, racontaient. C'était un travail très long de préparation parce que tout allait dans tous les sens et que c'était extrêmement douloureux pour eux de parler. Et en même temps, on a réussi à les convaincre de parler parce que c'était encore une époque où il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait en tout cas rien en Belgique de la part des rescapés, aussi bien rescapés politiques et donc il se fait que nous avons rencontré un homme qui était un juif d'origine polonaise rescapé et sa femme, dont il était divorcé, était elle une « actunable ». Et donc on a fait des entretiens, mais tout à fait séparés puisqu'ils étaient divorcés. Voilà, ça, ça a été très important. Pendant cette période-là aussi, je préparais une grande manifestation avec l'Université des femmes parce que l'année d'avant, j'avais fait une recherche sur les femmes et le cinéma. C'était une époque où je pouvais faire un film par an. Les moyens étaient là, des petits moyens toujours. C'était passionnant. Nous n'étions pas encore très nombreuses à l'époque. Je dirais que ce n'est que depuis 2000 que c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de réalisateurs, de réalisatrices et qu'on n'a pas mis plus d'argent. Donc ça devient très problématique. Ça m'inquiète d'ailleurs beaucoup. J'aurais même tendance à dire qu'il me semble que c'est le problème numéro un, mais le deuxième problème qui est presque autant que le numéro un à équivalence comme difficulté, c'est que très souvent, les femmes déposent des projets et que pour finir, ils ne sont pas pris en compte. Et que bien entendu, quand j'ai fait cette recherche sur les femmes et le cinéma, on se rendait déjà bien compte et ça n'a pas beaucoup évolué. je me rappelle que les pourcentages, nous étions à 23% de femmes. Je pense vraiment que ça va changer. Je pense que les commissions ne vont plus se permettre de ne plus être attentifs à un pourcentage correct d'aider aussi bien à des réalisatrices qu'à des réalisateurs. Je crois que ce n'est plus possible, ça. Ça n'arrivera plus. Je vous dirais que puisque j'ai aujourd'hui 73 ans, j'ai décidé depuis 2-3 ans de ne plus faire appel aux commissions. Et donc, je vous disais tout à l'heure, je suis en train de faire 3 films, mais je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, ça veut dire que je l'ai fait de façon très marginale, tout à fait marginale. Mais au moins, je fais ce que je veux, comme je le veux, et je ne dépends de personne. Voilà. C'est plutôt une émotion qui m'amène à travailler dans telle voie. Mais je fais des films très différents les uns des autres. Donc, si vous avez regardé un peu ma filmographie, vous voyez que ces dernières années, j'essaye de ne plus prendre des sujets trop lourds sur le plan social. Le dernier que j'ai fait, c'est en 2005, après m'être battu pendant 5 ans pour arriver à mettre vraiment en route un projet documentaire sur la question des mutilations génitales féminines. suite à un séjour que j'avais fait en Afrique chez mon fils aîné qui travaillait en Côte d'Ivoire à cette époque. J'avais été tellement bouleversée de ce que j'avais découvert. Quand je suis rentrée, je me suis dit, il faut absolument travailler ce sujet parce que je savais bien qu'il y avait pas mal de femmes excisées qui vivaient en Belgique ou en France. Et donc, j'ai commencé à travailler avec une association qui s'appelle le GAMS, qui est un groupe d'action de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Ici, je voulais te lire cette histoire. C'est mon histoire que j'ai racontée et que je voulais que tu entends ça. Il y avait aussi une autre fille habillée en rouge. Ça, c'est... Ça me fait mal. Parce que ça me replonge dans mon histoire et l'image. C'est pour ça que je n'aime pas tellement le lire. Habillée en rouge et qui était assise masquée noire. On ne voyait pas. On ne voyait que ses yeux. La petite fille avait les yeux rouges. L'air théorisé. La femme qui était habillée en rouge fait en signe la dame qui frappait la tambour. Celle-ci tape plus vite. Pendant que la bouchière commence à le chacuter, son couteau aiguisé, elle commence à déraciner le jardin de la petite fille. Texte de Kadia Diallo dans Mon enfant, ma sœur songe à la douleur. Et donc ça, c'est le dernier que j'ai fait dans le sens d'une démarche sociale et toujours liée encore aussi à l'Afrique. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique avec des femmes africaines. J'ai fait deux films après le génocide au Rwanda. J'ai fait un film beaucoup plus heureux bien avant avec Desapmama, la chanteuse Marie Dône. C'est un film qui a eu un succès monstre, on va dire. Je dirais que j'ai eu très jeune des convictions concernant l'injustice et la justice et donc j'étais très sensible à ça toute mon enfance, toujours. Je ne vais pas dire que je me culpabilisais mais je me disais quand même tu es dans un milieu privilégié et puis tu vois tu vois tout ça, tu vois comment des familles, comment des enfants, comment et donc j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire et une volonté de changement, changement de mentalité, changement social. Le milieu social c'est la noblesse mais mes parents m'ont oui, c'était des gens qui étaient des anticonformistes et donc ce n'était pas du tout des gens qui étaient dans la mondanité, la supériorité, l'élite et donc c'était déjà des gens qui d'abord c'était des chrétiens mais c'était des chrétiens de gauche et des artistes intellectuels de gauche pas tellement formés disons sur le plan politique c'était pas des communistes mais c'était des anticonformistes et qui voulaient aussi l'ouverture, un changement social et tout ça. Donc je n'étais pas dans un milieu dont plus de gens qui vivaient entre eux, entre soi et qui se limitaient, c'était pas du tout comme ça. Et ça je pense que c'est aussi grâce à l'art, à l'art, à la littérature, à la poésie, tout ça, ça ouvre les esprits. Donc je leur sais gré de cette ouverture. J'étais passionnée par la chose politique et les indépendances. Je voulais travailler là-dessus. le cinéma est aussi une esthétique. Donc j'ai beaucoup travaillé l'image et le son d'ailleurs. Et donc pour moi il n'y avait pas que la dénonciation. C'était pas je dirais le cinéma militant c'est pas pour moi est un peu restrictif. C'est parce que je voulais en même temps que ce soit un langage. Je n'aime pas tellement dissocier parce que pour moi ça fait un tout. Le politique et le culturel, l'esthétique, tout ça pour moi tient en une chose. Et donc je suis d'accord d'utiliser le terme militant mais en même temps il risque d'être pris d'une façon un peu caricaturale peut-être. Et je suis en train d'ailleurs de faire un film qu'on va dire tout à fait militant féministe puisque je fais un film sur la création artistique des femmes avec des artistes femmes des plasticiennes des écrivains des militants c'est centré sur le corps mais le corps c'est beaucoup de choses. On parle de création artistique ça peut être un texte mais où le corps est en jeu et c'est avec des femmes de toute génération. par hasard en 1995 on est à Essaouira et c'est la première fois qu'on est à Essaouira et on tombe on regardait l'architecture de cette ville on trouvait magnifique qui était dans un état d'une pauvreté et c'était très impressionnant et il y a un jour un type qui nous voit et qui nous dit ah mais qu'est-ce que parce que bon évidemment je filmais je photographiais mais qu'est-ce que vous faites on est fasciné par cette ville les portes et tout ça et ce type nous dit ah mais si vous voulez moi je peux vous montrer je suis sculpteur je travaille le bois si ça vous intéresse venez dans mon atelier ce qu'on fait et on est resté jusqu'à 2h du matin chez lui toute l'après-midi toute la soirée jusqu'à 2h du matin il nous a raconté 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 énormément et puis il me donne un texte tapé à la machine qui s'appelle les récits du Mela c'est écrit par un certain ami Bouganime que j'ai rencontré et qui m'a laissé son texte moi je rentre à Bruxelles je dis ça c'était extraordinaire extraordinaire et je découvre plein de choses parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire des juifs séfarades du Mela et Sawira je ne connaissais rien du tout donc j'apprends je comprends plein de choses grâce à ce texte et je me dis mais c'est passionnant mais cet ami Bouganime mais c'est qui c'est qui donc je tape ami Bouganime pouf il était à l'époque le directeur pédagogique de l'Alliance Israélite Universelle à Paris je me dis mais enfin ce n'est pas vrai je prends le téléphone je téléphone il vient au bout du fil je lui dis monsieur je voudrais vous rencontrer je viens de découvrir Essaouira et puis j'ai évidemment écrit un scénario parce que je commençais à connaître beaucoup de choses sur Essaouira et évidemment je retourne à Essaouira et j'y retourne et j'y retourne depuis qu'on s'est rencontré tu n'as pas dit une seule fois Essaouira pourquoi ? mais parce que c'est Mogador qui est entré dans nos têtes Essaouira c'est le nom de la ville que nous avons laissée Mogador c'est la ville c'est ma ville imaginaire Essaouira c'est une ville réelle je présume à Essaouira les gens vivent à Essaouira les gens ont besoin de se nourrir à Essaouira les gens ont besoin de circuler à Essaouira il y a des problèmes d'égout à Essaouira il y a tous les problèmes or je ne vis pas Essaouira je vis à Mogador Mogador c'est pas Essaouira c'est le Mogador mythique un petit peu le Mogador qui peut-être peut-être je l'espère pourra contribuer un petit peu à Essaouira Conversation entre Mohamed Bouada et Ami Bouganim dans Le vent de Mogador Et donc j'ai fait ce film en 99 et à ce moment-là il y a la seconde intifada et tout vole en éclats parce que je devais le présenter au Maroc plus question que j'arrive avec une histoire de juifs et de musulmans au Maroc je devais le présenter en Israël plus question que j'arrive avec des histoires de musulmans et de juifs donc c'était foutu et ici il a été évidemment présenté au cinéma méditerranéen je ne sais plus quoi bon il y a eu une petite vie de festival je l'ai présenté en juillet 2019 à la cinémathèque de Tanger et ça a été magnifique il y avait à la cinémathèque une moitié de salles musulmanes arabes et une moitié de salles de français de juifs français donc c'était magnifique c'était très heureuse je le dis c'était un peu ma revanche et donc c'est un film qui me reste sur le cœur parce que je ne l'ai toujours pas présenté à Israël si je vous disais que en fait c'est le film Ici et ailleurs vous le connaissez ce film de Jean-Luc Godard qui a déclenché chez moi ma volonté de faire des films documentaires Ici et ailleurs c'est un film sur sur la Palestine sur Septembre Noir et sur ce que c'est que de réfléchir en cinéma sur une situation qui est là-bas quand on est ici donc c'est très intéressant et j'ai trouvé ce film je l'ai vu je me rappellerai toujours je l'ai vu à l'ULB quand il est sorti et je m'étais dit et bien ça ça c'est du cinéma ok je vais travailler comme ça en ayant en tête la dialectique c'est c'est réellement le point de départ je me suis dit ah oui d'accord je comprends comment il a travaillé et moi je vais essayer d'avoir ça à l'esprit maintenant je n'y pense plus évidemment mais quand j'ai commencé je l'avais à l'esprit et je pense beaucoup à ça pas faire des choses linéaires faire des choses dialectiques des rencontres des ruptures des continuités des discontinuités ça m'intéresse beaucoup j'ai fait trois films avec des artistes et des profs de couleurs invités à un grand colloque sur le traité des couleurs de Goethe je ne dissocie pas l'oeuvre de l'homme ou de la femme donc c'est le portrait autant le portrait d'une oeuvre que le portrait d'une personne pour moi elle se tienne tout se tient et donc j'ai fait trois films avec un plaisir souverain et je me dis mais c'est là que je suis bien c'est là et depuis je ne m'arrête pas je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous pouvez retrouver les épisodes sur Synergie.be et sur votre application de podcast de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous pouvez retrouver la Fédération Wallonie-Bruxelles